Voici le champion de titre, Pierre-Luc Gagnon du Canada. Pierre-Luc Gagnon est l'un des meilleurs skateboarders de la planète. Un des athlètes professionnels québécois les plus médaillés, toutes disciplines confondues. Quelle combinaison! Wow! OK, c'est le meilleur essai de toute la compétition. En Californie, il a le statut de vedette. Il a même été le héros d'une télé-réalité. Mais dans sa province d'origine, au Québec, il est pratiquement anonyme. Pourquoi que les médias canadiens, québécois surtout, ne le couvent pas? Il faudrait leur demander à eux autres parce que c'est pas olympique. Mais fuck, y'a pas rien que les olympiques! Pierre-Luc Gagnon que l'on voit ici, une fois, je le répète, l'athlète le plus méconnu au Québec. Les médias à Montréal, je trouve qu'ils sont vraiment un peu disconnectés puis un peu arriérés où est-ce que ça parle de hockey au mois d'août. J'en reviens pas souvent au Québec parce que j'ai rien à faire au Québec pis y'a personne qui s'intéresse à ce que je fais au Québec. Pourtant, il brille au sommet de son sport depuis 15 ans. PLG remporte une victoire bien méritée. Le chemin officiel pour la rampe. Ça a beaucoup changé, là. Ça fait quand même 14 ans qu'il est parti, mais le chemin pour sa rampe, c'était ici. Disons que les branches ont beaucoup, beaucoup grandi. Elle est encore super belle. Quand même qu'il y a des feuilles, là, c'est l'automne. C'est ici que ça s'est passé beaucoup au début, à 10 ans, 11 ans. C'était la rampe que j'y ai faite, dessiner avec lui les transitions. Je sais pas combien qu'il y en a, mais c'est pas de visser les vis, c'est de fraiser les tôles pour que la vitre, elle soit plate. Ça, c'est de l'ouvrage. Faut que t'aimes ton gars, faut que tu vas lui faire plaisir. T'en as passé des heures assis sur la table de pique-nique à la regarder. Assis, la table de pique-nique était là, j'étais assis. Quatre heures, cinq heures, on portait ma bière. Puis lui, il skaitait jusqu'au super. Puis on revenait dans la soirée vers 8 heures et demie, là, jusqu'à 10 heures, il skaitait un autre shot. Trois fois par jour, d'habitude. Il y a eu son premier skate vers l'âge de 8 ans. Je le prenais par la hanche avec ma main, puis je courais. Et je le poussais sur la rampe. Ce qui a amené bien des... un peu plus vieux, là, à rire de lui. Il l'appelait petit bébé à papa. Moi, quand j'étais jeune, le skate, c'était vraiment ma priorité, tu sais. Comme j'avais des amis. Ah ouais, on s'en va écouter de la musique, on s'en va chiller. OK, ouais, je vais y aller, mais je m'en vais skater pour deux, trois heures avant ça. Comment de temps ça a pris pour savoir qu'il était bon en skate? Pas bien, bien de temps. Puis c'était facile à voir qu'il était meilleur que les autres. Je dirais pas qu'en 89, c'était clair que c'était ça que je voulais faire pour gagner ma vie. Mais je dirais qu'en 92, ça commençait à être clair, tu sais. Ouais, je m'appelle Pierre-Luc Gagnon, je viens de Montréal, j'ai 18 ans, puis je skate vert. Le vert, ou rampe verticale, est une discipline dans laquelle les skaters s'élancent d'une structure en 2001 de 4 mètres de haut. C'est la spécialité de Pierre-Luc Gagnon. Suite la première année, bien, il a gagné plus cher que moi comme prof de gym. Ça fait que le cégep, il a pris le bord pour un an. Puis la deuxième année, bien, il a gagné plus cher que moi et ma femme m'a réuni. Ça fait que là, le cégep a pris le bord pour tout le temps. En 2000, il est parti pour la Californie pour six mois. Il est pas encore revenu. J'ai fini deuxième Wax Games au mois d'août de l'an 2000. Puis à ce point-là, je me suis dit, ouais, ça, je viens d'avoir 20 ans. Si je veux devenir un des meilleurs skaters au monde, il faut que je sois à San Diego, en Californie, à skater avec Bucky, Bob Burnquist, Tony Hawk, puis Danny Wayne. Alors, il est sur le roll-in de 80 pieds et il y a un canyon de 70 pieds à traverser. Ouf, c'est parti! Ouvrez les yeux! C'est pas le temps. Atterrissage réussi! Et là, il y a le quarterback de 27 pieds! Complété pour Pierre-Luc Gagnon! C'est après avoir déménagé en Californie que là, je me suis mis à gagner les X Games, 8 points, 3 fois de suite, tu sais, le Dutour, puis toutes ces autres compétitions-là. La première fois que j'ai vu Pierre-Luc skater, c'était évident qu'il y avait quelque chose de spécial. Tony Hawk est une légende vivante, un des pionniers de la rampe verticale et un des skaters les plus prodigieux. Il est le héros du jeu vidéo Tony Hawk Pro Skater et sa fondation construit des skateparks partout aux États-Unis. Il y a ceux qui se démarquent en compétition et ceux qui performent pour la vidéo. PLG est un des premiers à combiner les deux styles en rampe verticale. Il peut faire des choses exceptionnelles en vidéo, le genre de choses que personne d'autre ne peut faire et qu'on ferait jamais en compétition parce que c'est franchement trop difficile. Il a peut-être un avantage qu'on n'a pas, vu l'endroit où on a grandi. Danny Way a révolutionné l'art du skateboard. Il est le créateur de la Mega Ramp. C'est avec cette installation qu'il a réalisé un de ses plus grands exploits, sauter par-dessus la muraille de Chine en 2005. J'ai grandi à San Diego, en Californie, la mec du skate, alors je suis un peu blasé de tout ce que j'ai vu ici. On a peut-être un autre niveau de motivation quand on vient de loin, un plus grand désir de réussir qui permet de se rendre jusque-là. Le skate, c'est tellement artistique. J'aime pas penser qu'on est des rivaux. Je crois qu'il y a des compétiteurs féroces et Pierre est l'un des plus féroces que j'ai jamais vu. Avec Bucky et Sean White, quand il est concentré, impossible de le distraire. Et quand il y a de la pression, il est encore meilleur. Le style de Pierre est extrêmement technique. Elliot Sloan est l'un des meilleurs skaters de rampe verticale du circuit. Un solide rival pour Pierre-Luc Gagnon. Il y a très peu de gars qui ont pu atteindre ce niveau de précision technique. Le contrôle qu'il a de sa planche, c'est hallucinant. Un Nollie Hill Flip Indy 360. Il est le seul à faire cette figure et oser le faire pendant une compétition, c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'il marque autant de points. C'est certain que Pierre est devenu une légende de la rampe verticale. Pierre-Luc Gagnon va clôturer son troisième. Le skate, c'est un milieu qui est super tough parce qu'à chaque année, même si je suis là, ah oui, j'ai gagné les X Games huit fois, le deux tours cinq fois, j'ai gagné des centaines de coups. Mais si j'arrête de gagner cette année, puis que je ne gagne plus de contests, tous mes commanditaires, ils vont me couper mon salaire, ils vont arrêter de me commanditer. Ça fait qu'à chaque année, c'est comme si je recommence à zéro, puis il faut que je reprouve ce que j'ai déjà fait, puis que je continue à faire ça année après année après année. Depuis quelques mois, une blessure à la hanche freine la progression de PLG. Il rencontre de nombreux spécialistes de la santé, mais aucun n'arrive à mettre le doigt sur l'origine du problème. Il pourrait devoir remettre sa carrière en jeu. Réalisé, c'est dur. Réalisé, c'est dur, mais c'est dur qui, mais c'est dur qui, même s'intentionné. C'est dur qui, même s'intentionné, parce que je peux peter ici. Réalisé, c'est dur qui. C'est pas dur comme ça. Trop tôt pas c'est dur ? Non, je peux continuer l'instant, mais... Réalisé, mais c'est dur. Mais c'est dur, mais c'est dur. Il faut la finir avant de mesizi » D'un coup, comme je vais pu passer l'autre matin enHour avant de mes vidéos. Oui, mais c'est pas... Je pense qu'il y a un endroit. C'est un peu plus bas. Il y a un peu plus bas. Il y a un nerve. Il y a un problème. Non, 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 non. Nous allons commencer par la origine d'abord. Parce qu'ici là, nous allons identifier l'origine de ce que nous travaillons avant avant d'aller voir ce qui se passe dans le balai. Si ça continue à me faire mal comme ça, il va falloir que je prenne ma retraite. Ou il va falloir que je prenne un break d'un an ou deux et que j'essaie de revenir à ça plus tard. J'ai un enfant qui s'en vient, puis si je suis plus capable de faire du skate comme je fais depuis les 10 dernières années, puis là que l'enfant arrive à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment pas un bon timing. Bon, tu sais, je suis pas en train de couper parce que j'essaie de faire sûr que tout est prêt à l'entour de la maison pour Léo. Je suis pas habitué de dire son nom en français. Mais ça, on a essayé de trouver un nom qui allait être... qu'on pouvait prononcer en français puis en anglais. Mais s'il y a beaucoup de choses, il faut que sa chambre soit prête, qu'on aille... On a organisé un baby shower pour Denise. Là, on a eu un paquet de cadeaux avec ça. Je vais avoir le nom à Léo pour être Wolfgang, mais avec Pierre's last nom, il n'a pas vraiment bien. Et je ne pense que ses parents ne pouvait pas prononcer Wolfgang très bien. Donc, il a travaillé beaucoup à l'aider, il y a beaucoup de... What est-ce que c'est-ce qui ? Le Wolf de Wall Street. Non, il n'a rien à voir. Oui, il n'a rien à voir. Et je pense que Leonardo DiCaprio est hot. Donc, nous avons combi les noms un peu. Il y a un peu de... Et il y a des amis, leo Wulf Canyon. Il peut skate, il peut acter, il peut être une construction worker, leo Wulf. Donc il va être bon. C'est horrible. Je vous dis que je ne peux pas vraiment parler. Le docteur n'aura pas encore dit, et je ne peux pas parler du tout. C'est pour moi, je ne peux pas parler de vous à nouveau. C'est bon. Oh. Oh. How long is this fucking doctor going to take to call back? It's been like literally like 20 minutes. Like. Calm the fuck on. Like seriously. Yeah? Oh hang on. Hello? I would probably wait another three or four hours. She's still talking between contractions and she's laughing. Oh the average length of labor for a first mate is 12 to 14 hours. Yeah, all right. I don't think there's never contractions for two hours. Oh! 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 OK, OK, la première. You want to see? Ah, ça, c'est la première board que j'ai achetée. La Virgin Jink. Ça, c'est celle qui a gagné la première médaille d'or au X Games en 2002. Il y en a qui était brillant. Il réussissait bien à l'école, mais c'était pas son bag. Le bag, c'était le sport. Pis là, on voyait que c'était le skateboard. Fait que moi, je me suis dit, ouais, il faut rendre ça intéressant, l'école. Mon père, il renait déjà un programme de sport-études en basketball à Lucien Pagé. Moi, quand j'étais arrivé au secondaire, l'école juste à côté de chez moi, c'était une école qui était spécialisée pour le sport-études. Mais c'était toutes des joueurs de hockey ou des patineuses artistiques. Pour ça, on m'a dit, pas être ça dans le skateboard, c'était comme une joke. Je me souviens, la directrice, la première fois que je l'avais rencontrée, elle m'avait dit, c'est-tu un sport? Moi, je l'avais regardée, j'étais pas trop content. Elle a dit, ah ben, je m'excuse, elle a dit, on va recommencer. C'était vraiment drôle, c'était la Fédération de patins à roulettes. Elle a été capable de nous backer pour que mon père écrive un programme de sport-études en skate. Moi, Pierre-Luc, il me mettait bien de la pression pour avoir des places pour skater. Fait que là, j'ai su que la ville de Boucherville, ils cherchaient quelque chose pour les jeunes qui étaient pas du hockey, qui étaient spéciales. Je leur en ai fait du spécial. Un skatepark. Aïe, aïe. J'avais trouvé le local. Puis là, j'ai été à Réunion, l'hôtel de ville, avec pas mal de kids, une centaine, je pense. Puis je leur ai dit aussi que moi, je mettais 25 000 de ma poche pour la construction des rampes. Fait que là, il m'avait demandé pourquoi je faisais ça. J'ai dit, bien, pour lui. Commencer, c'était dans le cours d'école. Je me pratiquais à tenir mon équilibre. C'est comme ça qu'il faut commencer, d'abord. Là, j'ai commencé à aimer mieux ça. Fait que je suis allée à des rampes dans plusieurs places. Là, maintenant, le centre de skate vient d'ouvrir. Bon, toi, j'imagine que depuis que ça s'est ouvert, bien, tu pratiques seulement à cet endroit-là. Oui. De 12 ans à... jusqu'à temps qu'il parte, j'étais tout le temps avec. Tout le temps, tout le temps. Euh... tous les soirs, j'étais au parc. Tous les soirs, je le voyais rider. Il chialait après parce que... Puis là, Luc, il est 9 heures, là, on ferme. Non, je vais le faire, ce maudit truc-là. Puis là, il était 9 heures et 20. Puis là, il était 9 heures et 20. Puis là, il endait le truc. On partait. Mais ça prenait le temps que ça prenait, mais... C'était une tête de cochon, hein? C'était une tête de gagnon. Construit par le père de PLG en 1992, le skatepark de Boucherville a été au coeur du développement de la scène québécoise du skateboard. On venait de partout au Canada et de la côte est américaine pour profiter des installations. La plupart des acteurs importants de l'industrie actuelle sont passés par les modules de Boucherville. Des gens comme le propriétaire des boutiques Empire, de la compagnie Woodchuck Laminates et du Spin Skatepark. Le photographe et éditeur du magazine Exposé, Dan Mathieu, a lui aussi skaté le parc de Boucherville. Il suit la carrière de Pierre-Luc Gagnon depuis plus de 20 ans. Pour un skateboarder professionnel, la présence d'un photographe qui comprend le sport est primordiale afin d'immortaliser les figures et fournir des images aux commanditaires et aux magazines spécialisés. Où est-il, Léo ? Qu'est-ce pas, ma chérie ? C'est bien. C'est bien, la chérie. Allait bien, je suis en zoom. Je suis en Conjeu, je suis en train de faire un. Hé, Léo, tu as gêné . T'as pas été gêné. L'arrivée du petit Léo-Wulf-Gagnon a complètement chamboulé la routine du skater. Pierre-Luc se remet tranquillement de sa blessure et il vit sa convalescence auprès de son fils. Hey, buddy! T'es bien cute! Yeah! Yeah! Dans ça, je me suis déchiré un muscle dans la hanche. Puis c'était pas un ligament, puis c'est pas un problème de dos. Supposément, comme moi, je te l'ai commencé qu'il y a comme trois docteurs ici qui ont tout manqué ça, t'sais. Je descends à Montréal, je vois ce gars-là, le docteur Guy Voyer, qui a été référé par mon physiothérapeute, ici, en Californie. Il me fait passer deux, trois petits tests. Il me dit « Ah, moi, je suis presque sûr que c'est ça. » Puis là, boum, il l'a trouvé sur la mer, là, tout de suite. Fait qu'il m'a dit qu'un muscle déchiré, c'est 21 jours de guérison où est-ce qu'il faut que t'arrêtes de pas mal tout faire. Fait que là, j'ai fait ça, t'sais, mais il dit « Le problème où est-ce que t'as comme tout mal fait, c'est que moi, ça guérissait jamais. » Parce que premièrement, j'ai pas jamais pris 21 jours, t'sais, je prenais une semaine ou deux. Puis en plus, je faisais des étirements durant tout le temps que je prenais off. Puis ça, il dit « Tu fais des étirements, fait qu'à chaque fois que tu fais des étirements, tu redéchires ton muscle. » Là, j'avais quasiment le goût de poursuivre l'autre gars, man, que lui, il me disait de faire des étirements. J'ai dit « Tu, j'ai perdu comme trois mois avec ce gars-là en essayant de faire des étirements, puis essayer de faire guérir ça. » Puis il me dit « Ah, fais-toi sans pas, tu vas guérir, continue à faire des étirements, tu fais du progrès. » Là, j'ai dit « Ah oui, je deviens plus flexible, mais je fais aucun progrès comme pain-wise. » Là, on était en route vers la rampe à Tony Hawk. Il y a une rampe privée à l'intérieur, ici à Vista, qui est à peu près à 15 minutes de chez moi. Puis je dois skater là au moins trois, quatre fois par semaine. Pas mal, tout le monde, la scène de rampe habite aux alentours d'Incinitas, Carlsbad ou Vista. C'est pas mal ici où est-ce que tout a commencé, tu sais. Bones Brigades, Tony Hawk, Lance, Steve Caballero. Tous les meilleurs au monde, ils sont ici depuis longtemps. Fait que, tu sais, si tu viens de quelque part d'autre, comme l'Europe ou le Canada, tu sais, c'est naturel de vouloir venir ici pour skater avec tous ces gars-là pour devenir aussi bon qu'eux, tu sais. La Californie, c'est la mecque de la planche. C'est ici que l'histoire moderne du skateboard a commencé. En 1975, pendant une canicule, les autorités forcent les propriétaires de piscines à les vider. La communauté de surfeurs prend alors d'assaut ses bols avec leur skateboard. Un nouveau groupe de skaters, les Z-Boys, présente alors un tout nouveau style inspiré du surf. Le skate devient un sport à part entière. Puis, en quelques années, la planche passe des piscines aux rampes verticales. Ça fait que c'est quoi tu veux shooter? Euh... Je sais pas si c'est sur ce mur-là, vraiment cool, là, parce que... J'aimerais ça commencer avec une silhouette, genre, avec le mur petitène. Euh, ouais. Moi, ça, je pourrais essayer de... Tu sais, un method, ça pourrait vraiment être cool en silhouette, parce que je suis comme full-extended, comme ça. Je sais pas si c'est sur ce mur-là. Ça fait que c'est plus facile si c'est sur ce mur-là, parce que c'est... Tu veux-tu, tu veux-tu lui donner un focus? Ah, fuck! Damn. Woo! Feet felt good on that one. Yeah, it looks good. Give me one sec. Yeah, that's fucking perfect, man. Word! Oh, your back foot is so sec. Ce serait cool de pogner de quoi ouvrir le channel. Ouais. J'ai fait un truc la semaine passée qui était sec, mais je sais pas de quoi ça aurait l'air en photo. Si je le shoot longlands d'ici, tu penses que ça sortirait bien? Comme de la façon que tu veux être placé, je te verrais bien. Non, je sais quoi. Je pense que tu vas manquer mon board. Fuck, that's it! Damn it! Ah! Dude, I'm fucking tripping! This trick's pissing me off! It's harder than I thought. Je viens juste de recommencer à skater. Ça fait à peu près un mois. Fait que, tu sais, je commence à skater bien, là, mais, tu sais, après tout l'an passé que j'ai été pas mal off puis blessé pendant un long bout de temps, ça me prend quand même au moins un mois, un mois et demi, là, avant, là, tu sais, de me sentir super confortable sur mon board. Wow! Wow! Ça sent bien, ça? Ouais, non, ça a super bien sorti, les couleurs, là, avec le gris. Ça fait à peu près le temps. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, c'est parti. Bon, y'aank. Bon, y'aank. Bon, y'aank. Bon, y'aank. Bonne émission, puis on s'appelle Laurentin. Tiens, as-tu vu cette photo-là? Comparativement à Pierre-Luc, dans l'époque, comme il se ressemble, c'est incroyable. Bien, c'est son gars, supposé. Deux amours. C'est une présention, mais il ressemble pas mal. Oui. Deux bébés adorables. On verra. Non, Pierre-Luc, c'était pas un bébé difficile, c'était un bébé facile. À deux mois, Pierre-Luc, il faisait du bateau. Puis à un an et deux mois, il avait son siège d'auto dans le bateau, puis il nous regardait faire du skynotique. Puis à quatre ans, il faisait du skynotique. L'année, il a été un excellent père, ça. Là-dessus, j'ai jamais rien reproché. Il a été vraiment un excellent père. Bon, comme bien des pères qui s'occupent d'eux enfants, tu sais, le père, ça marchait, là, tu sais, j'arrivais de l'école en courant, parce que j'étais responsable d'un programme de sport-études. T'arrives à la maison le soir à six heures d'avoir coaché, puis le souper est là, tu manges, puis des fois, je pognais une assiette, j'emmenais ça à Pierre-Luc au skate park, il mangeait sur le comptoir. Je passais la soirée jusqu'à 9h30 au parc, elle revenait à la maison, bien, la maison était placée, tout était set, puis c'était elle qui s'occupait de ça, puis, tu sais, c'était comme une... C'était comme une usine, là. On venait au job, tout le monde fait sa job, puis c'est ça. Tu fais ta job, je fais ma job, puis... C'est ça, être parent, c'est de faire une job, puis de la séparer, puis d'avoir une idée, c'est que ton gars est bien, toi, t'es bien, puis tout va bien, puis... Des fois, ça réussit, des fois, ça doit pas réussir. Les autres, ça réussit. Je suis content. À l'âge de 20 ans, Pierre-Luc fait ses valises, remplit sa petite jetta et quitte Montréal en direction de la Californie. Il veut skater avec les meilleurs, qui vivent tous à San Diego. C'est sûr que c'était super difficile. Premièrement, il fallait qu'il prenne sa place. Puis il arrivait au rang, puis il était pas connu. Il apprenait l'anglais en même temps. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs, à propos de moi, quand j'étais arrivé en Californie, parce que t'as un paquet de gars qui sont établis, puis là, qu'eux, ils commencent à réaliser, qu'il y a une couple de jeunes qui sont meilleurs qu'eux, qui font certains trucs mieux qu'eux, qu'eux, ils font. Puis là, tout de suite, la première année, j'ai bas déjà dans les compétitions, tu sais. Je me souviens, la première fois, je me suis dit, « Wow, il y a un nouveau gars sur la rampe qui va bientôt prendre des places sur les podiums. Ça nous laisse moins d'espace. » Je pense que PLG a amené un côté international au monde du vert. Et puis, wow, ils sont sérieux, ces gars-là du Canada et qui parlent français. Tu sais, si j'étais américain, j'aurais sûrement été un peu comme Sean White, où est-ce qu'il est l'American poster boy, puis il gagne toutes les compétitions, puis le réseau de télé américain, ils veulent que ça soit lui la face de la compétition. Parce que moi, je suis Canadien, puis je suis un peu comme le vilain, tu sais, le bad guy qui veut essayer de détrôner le champion américain Sean White et Bucky Lassick. Start. Good morning. It's taking him on a little ride Sunday morning. Ça a changé quand même beaucoup. Maintenant, tu sais, je peux faire des activités avec, tu sais, je peux me promener avec, je peux jouer avec, tu sais, on se promène en skate, on fait tout ça. Quand ils étaient naissants, tu sais, ils font pas grand-chose, ils peuvent pas marcher, ils sont comme pas là, comme à 100 %. Et puis, tu sais, c'est pas mal juste les nourrir puis changer des couches. Où est-ce que tu t'en vas, là? Où est-ce que tu t'en vas, Léo? Viens t'en ici, là. C'est dangereux, là, la grosse rue passante, là. C'est dangereux. Viens t'en, on s'en tourne ici. Je fais du skate depuis que je suis tout petit puis, tu sais, j'ai tellement d'années, ça fait tellement d'années que je fais de la compétition comme ça que c'est peut-être bien que j'aille pris un peu de temps off, tu sais, pour laisser mon corps, comme, récupérer puis quand lui, tu sais, passer du temps avec lui. Cette blessure-là, ça m'a vraiment aidé parce que, tu sais, comme on m'a enlevé qu'est-ce que j'avais pendant un an de temps puis là, j'étais là, j'ai eu vraiment de la difficulté l'an passé. Ça fait que ça, ça m'a vraiment aidé à regagner de la motivation puis à vouloir faire des compétitions encore puis redevenir, tu sais, on top. La convalescence est terminée. C'est le temps de se remettre en selle et de se préparer pour une des compétitions les plus importantes du circuit, le Dew Tour à Los Angeles. Je suis en route vers la rampe, là. T'as pas mal d'une part, ta jambe, mais ça... Non, ça va bien, je fais mes étirements puis tout. OK, c'est cool. OK, c'est cool. All right. On est ici chez Elliot Sloan. C'est un de mes bons amis. Yo! What's up? Chillin', chillin'. Les jambes sont peut-être pas encore à 100 %, tu sais. Des fois, mes jambes, elles se fatiguent un petit peu, mais je commence à me sentir de mieux en mieux, là, à chaque fois que je skate. C'est juste que, tu sais, j'ai encore des petites douleurs, mais tu sais, rien d'extrême. Tu sais, je trouve qu'à ce moment, j'essaie de skater à chaque jour puis vraiment reprendre tous les trucs que je faisais avant, améliorer certaines choses. Puis moi, tu sais, la façon que j'ai été capable de démarquer, c'est, tu sais, de pas suivre tout ce que les autres gars faisaient, parce que je vais faire quelque chose d'unique que quand le monde me voit ce qu'il a été, ils sont pas habitués de voir ça, tu sais. C'est parti. So, we'll get you some product over here. Welcome to the GoPro gear storage. We're going in. Oh, sweet. That's what I'm looking for. Can I get one of those? Yeah, that's a 32. Oh, thank you. Dope. All right. Yeah, that's it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Make yourself better. Don't stagnate. Let's elevate. Let's go. Stay on it, gentlemen. Let's work. Every single round. Every single round. Let's go. Next. Here we go. 18, go to 30. 30, 90. Come on. Come on. Let's go. There. Oh. Être un skateboarder professionnel, ça veut dire être commandité par une foule de marques. Rien n'est laissé au hasard pour exhiber les logos des compagnies. Sur les vêtements, casquettes et les planches fournies par les commanditaires. Je mets des stickers sur mon board parce qu'on gagne notre vie en ayant des commanditaires. Puis, eux, ils veulent avoir leur logo sous ma planche pendant que je skate. Si tu finis bien toute l'année dans tous les contests, les commanditeurs sont confiants d'investir dans toi. Si tu fais bien juste une fois de temps en temps, c'est quand même difficile des fois pour une compagnie de s'investir avec toi parce qu'ils ne savent jamais comment tu vas skater. Ok, je vais emmener un chandail avec ça. Chandail ODB. Chandail New Balance. Let's go get the boards, Léo. On va aller chercher les planches. Oh, oui. Léo, viens, viens. Oui, on est prêts. Du tour demain, Léo. Toute l'année, PLG se prépare pour les grandes compétitions comme le Due Tour. Ici, le premier prix est de 20 000 $. Une somme importante, mais qui, en réalité, est bien peu comparé au cachet offert par les commanditaires, des multinationales qui veulent montrer les couleurs de leur marque. Le skateboard n'est plus un sport marginal. Aujourd'hui, Pierre-Luc Gagnon est millionnaire. Il œuvre dans une industrie qui vaut plus de 5 milliards de dollars. Le Due Tour a lieu en plein cœur de Los Angeles. Il est télédiffusé partout dans le monde. par rapport. La … … … … … … … Grand vainqueur l'an dernier, Pierre-Luc veut défendre son titre et repartir avec les grands honneurs. PLG doit présenter trois fois la même séquence de figure. Il est jugé sur sa meilleure prise. Chaque séquence dure presque 30 secondes. Ils ont le temps de faire 12 figures. Ils font leurs meilleures manoeuvres et les enchaînements les plus difficiles. Devant vous, originaire de Montréal au Canada, Los Angeles, faites du bruit pour PLG! PLG! Quel hauteur! Il attaque très fort. Allez, vous êtes trop silencieux pour garder les 12 meilleurs skateboarders de l'industrie. Pour sa première routine, il s'élance, mais il n'arrive pas à réaliser le sans-faute dont il a besoin pour gagner. Et la cloche sonne la fin du premier essai. Crooked Grind et Switch Feeble, oui. Il est le champion en titre ici au Due Tour. PLG est en deuxième place maintenant. Il sait qu'il doit faire mieux pour déloger Jimmy, qui est en première position. Il commence son deuxième essai un peu comme son premier. Voyons voir ce qu'il va changer. Il doit tenir bon pour encore 5 secondes. Il en profite pour faire un holly heel flip. Fin du deuxième essai. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Après deux essais imparfaits, PLG est toujours en seconde position. Il ne lui reste qu'une chance pour exécuter ses manoeuvres les plus payantes. Il donne le tout pour le tout, mais il chute. Il devra se contenter de la deuxième place. Je suis très heureux que c'est fini. Il y a un peu de pain là-bas. Faites du bruit et applaudissez pour Jimmy Wilkins! Il roule le contest beaucoup trop lent. Ça n'avait pas de sens. J'étais là. J'avais commencé à avoir mal dans le dos. J'étais là. Fuck! J'étais là. Are you okay, Luke? Oui. Oh oui, moi, je suis content du contest. Ça me fait chier un peu que la rampe était super grippy comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est ça qui m'a un peu empêché de faire mon grapefruit. Puis ça, c'est le truc que tu sais... Tu sais, je l'ai tellement facilement à la maison. Je l'aime ce truc-là. Tu sais, c'est mon truc. Tu sais, je fais ça les yeux fermés. Puis là, il a fallu que je l'enlève de ma run à cause que c'était super sketchy sur la rampe qui était grippy. Moi, je pense que c'était le premier run qui était trop chic. Non, mais je n'ai pas le choix après. Il a banté au bout. Ah oui. Tu sais, j'ai pogné la première run. Je serais allé. Puis je voulais faire la deuxième run dans la première run. Mais j'ai pogné un genre de gros coup de vent. Puis là, je n'ai pas pu faire le truc. J'allais pas assez vite. Puis dans ta première run, il y avait deux 540 avec trois airs. Ah, je sais. Mais écoute bien, en tout cas. C'est trop... Ah non, je sais. Je n'étais pas super content de ma première run. Tu sais, comme ma deuxième run, ça aurait dû être ma première run. All right. Bien moi, il faut que j'y aille. Il faut que je descende à la ville. Ça fait que je vais te rappeler plus tard. OK. OK. Moi, Pierre-Luc, je pense que j'ai teinté son chum. Puis je pense... j'espère que je suis son chum. Pas rien que son père. Je suis son père, mais son père, son chum, c'est pareil. J'ai tout le temps été comme... sa référence. Tu sais, je veux dire... Non. C'est émotif, ça. Tu sais, je vais dire des choses. Je vais lui dire à lui. Je vais dire... Écoute, Pierre-Luc, là. C'est qui... c'est qui le numéro un? C'est toi. Bien, come on, là. Tout le monde sait que tu vas gagner. Tu sais que tu vas gagner. Fait que qui peut te battre? Oui, c'est vrai. Il y en a un qui peut te battre. Tu sais quoi, répondre? C'est lui. C'est toi qui peux te battre. Sans ça, il n'y a personne qui peut te battre. Ça, je vais lui dire des choses comme ça. Puis je vais le faire encore. Puis je vais lui dire, voyons, Pierre-Luc. Tu t'en vas là, là. Ils savent que tu vas gagner. Je le sais que tu vas gagner. Tu le sais que tu vas gagner. Bien, gagne. C'est fini. Ouh! Tu t'endors. Léo grandit. Pour vrai? C'est ça que tu dis? T'en racontes des choses, toi? C'est la première fois qu'il vient au Québec. Mais je le vois pas assez souvent, là. Il m'oublie. Il se souvient plus. Il est très, très, très dépendant de sa maman. Son papa aussi. Fait que je peux jouer avec, là, facilement, là, si maman et papa sont dans son champ de vision. Il a un moment donné, il disparaissent. Oups! Il se rend compte, là, maman et papa. Puis là, ils ne sont plus là, là. Il veut plus jouer avec moi. On se voit pas assez souvent. Non, ça, c'est sûr. Je suis émue parce que je m'ennuie de mon petit gars. Je regarde les vidéos, puis des fois, là, je ris en regardant ça, puis là, je me couche le cœur heureux. C'est pas mal en train de tomber en pièce, ça, ici. Ça serait cool d'avoir quelque chose à skater ici, tu sais, quand je reviens faire un tour, parce qu'en ce moment, il n'y a absolument rien, puis ce rampe-là, honnêtement, c'est pas mal une perte de temps. Tu avais 42 ans, t'étais plus sur le tour, tu venais passer six semaines l'été, on avait un bateau, tu fais du bateau, puis là, tu railles, je dirais, bon, là, ça va à peine, mais tu viens, tu passes huit jours, t'arrives en coup de fusil, t'es fatigué, tu sors d'un contest, tu t'arrives pas, moi, là, au lieu de mettre ça là, à date, je suis pas hâte. Pour moi, ici, vraiment, honnêtement, là, je suis pas en retraite encore, puis c'est un peu trop comme slow-paced pour mon mode de vie, tu sais. C'est bien correct. Non, je sais que c'est correct, mais c'est pour ça que j'ai essayé qu'il y a quatre choses. Tu vas passer cinq, six jours, sept jours en famille, puis après, tu tentes tout. Ouais. Cool. Léo, il a l'air à l'aimant, rentre, par exemple. Un balai. Lui, il aime le balai. Come on, Léo. Je suis super heureux de ce que j'ai accompli dans les dernières années, t'sais, surtout en considérant que j'ai eu une couple de blessures, puis à chaque fois que je me suis blessé, j'ai été capable de revenir, puis faire aussi bien, si c'était pas mieux, que qu'est-ce que je faisais avant. J'ai été capable d'accomplir plus que j'ai jamais vraiment imaginé, t'sais, être capable d'accomplir, t'sais, en skatant de rampe ici. Non, mais t'sais, c'est comme... T'sais, ça fait longtemps que je fais du skate, t'sais, comme... Ah! Deux... Non, mais c'est comme c'est tough, regardez, comme 20 ans, t'sais, de passer, t'sais, puis, euh... Dude, attends un peu, là. J'suis même pas heureux de parler. Qu'est-ce qui te chaise, toi-même? Ah non, mais t'sais, c'est comme... Tu passes comme 20 ans à faire quelque chose. T'sais, tu reviens ici, où est-ce que tout a commencé, puis tout ça... Oh, f***, mec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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